Chapitre 103 Sur le mont Liban, chez les bergers Benjamin et Daniel Le 10 février 1945 Jésus marche à côté de Jonathas le long d'une chaussée verte et ombragée. Derrière, les apôtres discutent. Mais Pierre se détache, va en avant, et franc comme toujours, demande à Jonathas. « Mais la route qui va à ces arrêts de Philippe, n'était-elle pas plus courte ? Nous avons pris celle-là. Et quand allons-nous arriver ? Toi, quand tu accompagnais ta maîtresse, tu avais pris l'autre ? » « Avec une malade, j'ai tout risqué. Mais tu dois penser que j'appartiens au personnel d'un courtisan d'Hérode Antipas. Et après cet adultère incestueux, Philippe ne voit pas d'un bon oeil les courtisans d'Hérode. Ce n'est pas pour moi, tu sais, que je crains. Mais je ne veux pas vous causer des ennuis et vous créer des ennemis, à vous et au maître en particulier. Il faut que la parole parvienne dans la trétrarchie de Philippe comme dans celle d'Hérode Antipas. Or, s'ils vous haïssent, comment cela serait-il possible ? Au retour, vous prendrez l'autre route, si vous la croyez meilleure. « Je loue ta prudence, Jonathas, mais au retour je compte passer par le territoire de la Phénicie, » dit Jésus. « Elle est prise dans les ténèbres de l'erreur. J'irai sur les frontières pour leur rappeler qu'il existe une lumière. » « Tu crois que Philippe se vengerait sur un serviteur du tort que lui a fait son frère ? » Demande Pierre à Jonathas. « Oui, Pierre, ils se valent bien l'un l'autre. Ils sont dominés par les instincts les plus bas et ne font aucune distinction. Ils ressemblent à des animaux et non à des hommes, tu peux me croire. » Et pourtant, nous, je veux dire Jésus, en tant que parents de Jean-Baptiste, devraient lui être chers. Au fond, Jean, en parlant au nom de Dieu, a parlé aussi en faveur de Philippe. « Il ne vous demanderait même pas d'où vous venez, ni qui vous êtes. Si on vous voyait avec moi, si on me reconnaissait ou si j'étais dénoncée par un ennemi de la maison d'Hérode Antipas comme serviteur de son procurateur, on vous emprisonnerait tout de suite. Si vous saviez qu'elle fange il y a derrière les vêtements de pourpre, vengeance, abus, dénonciation, luxure et vol, voilà la nourriture de leur âme. D'ailleurs, leur âme, c'est une manière de dire, car je crois qu'ils n'ont même plus d'âme. Vous le voyez, ça s'est bien terminé, mais pourquoi Jean a-t-il été libéré ? Par suite d'une vengeance entre deux officiers de la cour, l'un d'eux pour se débarrasser de l'autre qu'Hérode Antipas avait favorisé en lui donnant la garde de Jean et aussi pour toucher un gros sac, ouvrit pendant la nuit les portes de la prison. Je crois qu'il avait étourdi son rival avec du vin épicé et le matin suivant, le malheureux fut décapité à la place de Jean-Baptiste qui s'était évadé. Ils sont répugnants, je te le dis. « Et ton patron y reste ? » « Il me paraît bon. » « Oui, mais il ne peut faire autrement. Son père et son grand-père appartenaient à la cour d'Hérode le Grand et le fils doit forcément y rester. Il n'approuve pas, mais il ne peut que se borner à garder son épouse loin de cette cour vicieuse. » « Ne pourrait-il pas dire, cela me dégoûte et s'en aller ? » « Il le pourrait, mais si bon qu'il soit, il n'en est pas encore capable. Cela entraînerait une mort certaine. Et qui donc veut mourir par une fidélité spirituelle portée à son plus haut degré ? Un saint comme Jean-Baptiste. Mais nous, pauvres de nous. » Jésus qui les a laissés parler entre eux intervient. « Dans quelque temps, sur tous les points de la terre connue, on verra, aussi nombreux que les fleurs sur un prix en avril, les saints, heureux de mourir pour cette fidélité à la grâce et pour l'amour de Dieu. » « Vraiment ? Ah, comme il me plairait de saluer ces saints et de leur dire « Priez pour le pauvre Simon, fils de Jonas ! » dit Pierre. Jésus lui fait face en souriant. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Parce que tu les verras quand tu les assisteras et ils te verront quand ils t'assisteront. » « À quoi, Seigneur ? » « À devenir la pierre consacrée du sacrifice sur laquelle se célébrera et s'édifiera mon témoignage. » « Je ne te comprends pas. » « Tu comprendras. » Les autres disciples qui s'étaient approchés et ont entendu conversent entre eux. Jésus se retourne. « En vérité, je vous dis que vous serez tous mis à l'épreuve par un supplice ou un autre. Pour l'instant, c'est celui du renoncement à vos aises, à vos affections, à vos intérêts. Plus tard, ce sera un sacrifice de plus en plus vaste jusqu'au sacrifice suprême qui vous cindra d'un diadème immortel. Soyez fidèles. Mais vous le serez tous. C'est le sort qui vous attend. Nous serons mis à mort par les Juifs, par le Sanhédrin, peut-être à cause de l'amour que nous avons pour toi. Jérusalem lave les seuils de son temple avec le sang de ses prophètes et de ses saints. Mais le monde aussi attend d'être lavé. Il s'y trouve une multitude de temples de divinités horribles. Ils deviendront à l'avenir des temples du vrai Dieu et la lèpre du paganisme sera purifiée par de l'eau lustrale, faite avec le sang des martyrs. Pierre s'est jeté au pied du maître et le supplie d'une voix qui révèle vraiment son cœur. « Relève-toi, mon Pierre, n'aie pas peur. Tu as encore beaucoup de chemin à faire et l'heure viendra où tu ne voudras plus qu'accomplir le dernier sacrifice. Alors tu auras toute force venant du ciel et de toi-même. Je te regarderai avec plein d'admiration. » « Tu le dis et je le crois, mais je suis un si pauvre homme. » Ils se remettent en marche et après une assez longue interruption, je recommence à avoir la vision. Ils ont déjà quitté la plaine pour gravir une montagne boisée sur un chemin qui ne cesse de monter. Ce ne doit pourtant pas être le même jour, car si précédemment la matinée était horride, c'est maintenant une belle aurore naissante qui sur toutes les tiges d'herbe allume des diamants liquides. Ils ont franchi des bois et encore des bois de conifères qu'ils dominent maintenant de plus haut et qui tèlent des dômes de verdure, accueillent entre leurs troncs les pèlerins infatigables. Vraiment, ce Liban est une chaîne extraordinaire. Je ne sais si on appelle Liban tout cet ensemble ou bien cette seule montagne. Ce que je sais en revanche, c'est que je vois des massifs boisés se dresser dans tout un enchevêtrement de crêtes et d'escarpements, de vallées et de plateaux le long desquels courent pour retomber ensuite dans les vallées, des torrents qui ressemblent à des rubans d'argent d'un verre légèrement bleuté, des oiseaux de toutes sortes remplir de leurs champs et de leurs vols les bois de conifères. On hume à cette heure matinale tout un parfum de résine. Si l'on se tourne vers la vallée ou plutôt vers l'Occident, on aperçoit la mer qui rit au loin, immense, paisible, solennelle et toute la côte qui s'étend au nord, au sud, avec ces villes, ces ports et les rares cours d'eau qui se jettent dans la mer en traçant à peine une virgule brillante sur la terre aride vu leur faible niveau d'eau que le soleil d'été sèche et une traînée jaunâtre sur le bleu de la mer. Ce sont de beaux paysages ! s'extasie Pierre. Il ne fait plus aussi chaud, dit Simon. Avec ces arbres, le soleil nous gêne peu, ajoute Mathieu. « C'est ici que l'on a pris les cèdres du temple ? » demande Jean. « Oui, c'est ici. Ce sont ces forêts qui donnent les bois les plus beaux. Le maître de Daniel et de Benjamin en possède un très grand nombre, sans compter de riches troupeaux. On les scie sur place et on les porte à la vallée par ses canaux ou à la main. C'est un travail difficile quand les troncs doivent être employés tout entiers comme ce fut le cas pour le temple. Mais le patron paie bien et il a beaucoup de gens à son service. Et puis, il est assez bon. Il n'est pas comme ce féroce Doras. Mais pauvre Jonas ! » répond Jonatas. « Mais comment se fait-il que ces serviteurs soient presque des esclaves ? » je disais à Jonas. « Laisse-le tomber et viens avec nous. Simon aura toujours du pain pour toi. » Mais il m'a répondu. « Cela m'est impossible à moins de me racheter. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » demande Pierre. Voilà comment opère Doras et il n'est pas le seul en Israël. Quand il découvre un bon serviteur, il l'amène par quelques subtiles astuces à devenir esclave. Il met à son débit des sommes inexactes que le pauvre homme ne peut payer et quand il en arrive à une certaine somme, il dit « Désormais, tu es mon esclave pour dette. » « Oh ! Quelle honte ! Et c'est un pharisien ! » Oui, Jonas a pu payer tant qu'il a eu des économies. Mais ensuite, une année, ce fut la grêle, une autre, la sécheresse. Le blé et la vigne rapportèrent peu de choses et Doras multiplia ses pertes par dix et encore par dix. Puis Jonas fut malade par excès de travail. Alors Doras lui prêta une somme pour qu'il se soigne mais exigea un intérêt de douze pour un et Jonas n'ayant pas de quoi le rembourser, l'ajouta au reste. Bref, quelques années après, il devint esclave à cause de ses dettes et Doras ne le laissera jamais partir. Il trouvera toujours des raisons et de nouvelles dettes. Jonathan s'est triste en pensant à son ami. « Et ton maître ne pouvait-il pas… Quoi ? Le faire traiter en homme ? Et qui peut se mettre à dos les pharisiens ? » Doras est l'un des plus puissants. Je crois même qu'il est parent du grand prêtre. Du moins, on le dit. Une fois, quand j'ai appris que Jonas avait risqué de mourir sous les coups de bâton, j'ai tant pleuré que Kousa m'a dit « C'est moi qui vais le racheter pour te faire plaisir. » Mais Doras lui a rionné et n'a rien voulu savoir. « Pardi ! Cet homme-là possède les terres les plus riches d'Israël, mais je te le jure, elles sont engressées par le sang et les larmes de ses serviteurs. » Jésus et Simon le zélote échangent un regard. Tous deux sont attristés. « Et le maître de Daniel est-il bon ? » « Il est humain au moins. Il est exigeant mais n'accable pas. Et comme les bergers sont honnêtes, il les traite amicalement. Ils sont à la tête du troupeau. Moi, il me connaît et me respecte parce que je suis le serviteur de Cousa et que je pourrais servir ses intérêts. Mais pourquoi, Seigneur, l'homme est-il si égoïste ? Parce que l'amour a été étranglé au paradis terrestre. Mais je suis venu dénouer le lacet et rendre la vie à l'amour. Nous voici sur les terres d'Élysée. Les pâturages sont encore loin mais à 7 heures les brebis sont presque toujours au bercail à cause du soleil. Je vais voir si elles y sont. Sur ce, Jonathan se part au pas de course. Il revient quelques temps après avec deux pâtres grisonnants et robustes qui se précipitent au bas de la pente pour rejoindre Jésus. Paix à vous. Oh, notre bébé de Bethléem dit l'un et l'autre. Paix de Dieu venu à nous. Sois béni. Les hommes sont prosternés sur l'herbe. On ne salue pas un hôtel aussi profondément qu'il salue le maître. Relevez-vous. Je vous retourne votre bénédiction et je suis heureux de le faire car elle voit joyeusement sur ceux qui en sont dignes. Oh, dignes nous ? Oui, vous qui êtes toujours fidèles. Et qui ne l'aurait été ? Qui pourrait faire oublier cet instant ? Qui pourrait dire ce que nous avons vu n'est pas réel ? Qui pourrait oublier que tu nous as souri des mois durant lorsque revenant le soir avec nos troupeaux nous t'appelions et que tu battais des mains au son de nos flûtes ? Tu t'en souviens, Daniel, presque toujours vêtu de blanc dans les bras de ta mère. Tu nous paraissais dans un rayon de soleil sur le près d'âne ou à la fenêtre. On aurait dit une fleur posée sur la neige du vêtement de ta mère. Et cette fois où tu es venu, quand tu faisais tes premiers pas, caresser un annuel moins frisés que toi, comme tu étais heureux et nous, nous ne savions que faire de nous-mêmes car nous sommes rustres, nous aurions voulu être des anges pour te paraître moins grossier. Ah, mes amis, je voyais votre cœur et c'est encore lui que je vois maintenant. Et tu nous souris comme en ce temps-là. Et tu es venu jusqu'ici chez de pauvres bergers. Chez mes amis, maintenant je suis content, je vous ai retrouvés et je ne vous perdrai plus. Pouvez-vous accorder l'hospitalité au fils de l'homme et à ses amis ? Oh, Seigneur, mais tu le demandes, le pain et le lait ne nous manquent pas, mais si nous n'avions qu'une seule bouchée de pain, nous te la donnerions pour te garder avec nous, n'est-ce pas, Benjamin ? Nous te donnerions notre cœur en nourriture, Seigneur, nous t'avons tellement désiré. Alors allons-y, nous allons parler de Dieu. Et de tes parents, Seigneur, de Joseph qui était si bon, de Marie, ah, ta mère, vous voyez ce narciss couvert de rosée ? Sa tête est belle et pure, on dirait une étoile de diamant, mais Marie, ah, ce narciss n'est qu'une pourriture en comparaison d'elle. Un seul de ses sourires vous purifiait. C'était une fête de la rencontrer, sa parole vous sanctifiait. Toi aussi, Benjamin, tu te souviens de ses paroles ? Oui, je peux te les redire, Seigneur, car tout ce qu'elle nous a dit, dans les mois où nous avons pu l'entendre est écrit ici et il se frappe la poitrine. C'est la page de notre sagesse et nous la comprenions nous aussi, car c'est une parole d'amour. Et l'amour, ah, l'amour, c'est une chose que tout le monde comprend. Viens, Seigneur, entre dans cette heureuse demeure et bénis-la. Ils entrent dans une pièce près du vaste bercail et tout prend fin.